bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule entre 3 et 5 minutes nous savons que le seigneur est à la porte mais nous savons que dieu notre créateur nous a donné une bouche pour qu'on puisse publier un certain nombre de choses amen je veux pas parler de la bonne nouvelle du salut mais des exhortations concrètes que paul a donné à titre amen et ça c'est valable pour nous et dans ses instructions ça peut toucher les vieillards les femmes d'âge mûr les enfants et aussi ceux qui travaillent par rapport à leur patron etc chapitre 2 verset 1 et suivant toi au contraire donne un enseignement conforme à la saine doctrine être chrétien exige un mode de vie en accord avec cette doctrine si je vais déjà pas selon cette doctrine quel conseil vais pouvoir je donner dit cela clairement amen donc c'est notre pouvoir de dire ces choses que les hommes d'âge mûr ailleurs il dit vieillard soient vigilants sérieux et sombres qu'ils se montent dignes de l'honneur qui leur est dû et sache se discipliner qu'ils soient sains dans la foi vrai dans l'amour et ferme dans la patience amen que voilà de bons conseils mais mal aux élèves nous pouvons donner des conseils qu'il en soit le même des femmes d'âge mûr que leur vie porte l'empreinte de la dignité de servantes de dieu que leurs tenues extérieures sont modestes et respectables qu'elles évitent autant les commérages et la médisance que les excès de boissons amen que par l'exemple d'une vie correcte et par de sages conseils elles encouragent les plus jeunes et leur apprennent à être des épouses aimantes et de bonnes mères de famille ça c'est beaucoup perdu ça dans nos générations qu'elle les incite à vivre dans la réserve la discipline et la fidélité conjugale à tenir leur intérieur propre oulala est ordonnée à être bonne aimable et soumise à leur mari ainsi la parole de dieu ne sera pas discrédité voyez ça c'est les mamans ce qu'on appelle les mamans devraient donner des conseils qui sont conformes à la parole à leurs propres filles pour bien les éduquer ou alors à des filles qui sont encore de jeunes femmes ou même avant l'état d'être des femmes amen alléluia maintenant les jeunes gens exhortent aussi les jeunes gens qu'ils comprennent le sérieux de l'existence oui l'existence n'est pas je fais ce que je veux quand je veux où je veux et après d'amener une vie disciplinée et sobre à rester partout et toujours mettre d'eux-mêmes offre leur part ton comportement c'est nous qui devons montrer le comportement nous qui parlons un mode un temps offre leur part ton comportement un modèle qui puisse imiter en tout point lorsque tu enseignes fais le avec sincérité et sérieux que tes paroles sont convaincantes la prédication vigoureuse amen est inattaquable oui parce qu'on peut nous attaquer si on fait pas ce qu'on dit alléluia afin que nul ne puisse se soutraire à son effet en effet alors même nos adversaires seront confus ne trouveront rien à redire en nous maintenant il y a un passage vous savez qu'à l'époque il y avait des gens qui avaient des serviteurs ben c'est comme les employés qui sont sous la houlette d'un patron aujourd'hui aux serviteurs tu recommanderas de respecter l'autorité de leur maître et de leur obéir parfaitement toutes circonstances que par leur prévenance ils cherchent à se rendre agréable et à leur donner pleine satisfaction voyez la place de travail c'est un lieu aussi de témoignages en particulier qu'ils évitent de les contredire et se gardent de commettre des indélicatesses au contraire qu'ils se montrent d'une stricte honnêteté d'une fidélité parfaite afin de mériter une entière confiance ils feront ainsi honneur par la manière de vivre à la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ voyez on peut donner des conseils nous qui aurons un peu plus matures dans la foi nous pouvons donner des conseils non seulement nous pouvons mais nous sommes incités à en donner et ainsi la vie des disciples sera conforme à celle que l'évangile souhaite voilà soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ soyez tous exhortés aussi à ouvrir votre bouche et vous voyez combien ces conseils précieux ici sont relevant et parfaitement pertinent par rapport à la période dans laquelle nous vivons soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et sachez qu'il n'y a pas d'âge de retraite pour prêcher la parole de Dieu Amen soyez tous bénis